salut à toi qui souhaite une vie meilleure bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le sujet du bitcoin en tant que valeur refuge comme l'or mais avant de commencer si tu es intéressé par les investissements en général et développement personnel je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je t'offre également le guide de l'investisseur débutant qui te fournira les étapes préalables à tout investissement tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo profite en ces cadeaux alors le bitcoin valeur refuge déjà posons les bases du bitcoin de sa création et son fonctionnement le 31 octobre 2008 est publié le livre blanc du bitcoin par satoshi nakamoto le pseudonyme d'une ou un groupe de personnes sa création est le fruit d'une défiance toute légitime envers le système financier sa conception emprunte d'ailleurs beaucoup alors puisque le bitcoin est miné tout comme celui ci le bitcoin se distingue des autres monnaies parce que le bitcoin les bitcoins sont émis lentement et de manière dégressive jusqu'à atteindre le chiffre maximal de 21 millions toutes les autres monnaies subissent une inflation de faible à forte importance en fonction des politiques monétaires des banques centrales entendez par la planche à billets qui tourne à plus ou moins plein régime à l'inverse le bitcoin est susceptible de subir une déflation du fait que le nombre maximal est connu à l'avance donc pas un de plus ne sera créé et les bitcoins perdus ne seront pas remplacés quels sont les risques aujourd'hui comme dit précédemment actuellement les banques centrales ont une politique monétaire expansionniste c'est à dire que pour relancer la machine économique elles augmentent la masse monétaire pour que les banques accordent plus de crédit si ça fonctionne la croissance repart et tout va bien si ça ne fonctionne pas la machine s'enraye et là c'est récession et forte inflation donc perte du pouvoir d'achat dans ce cas de figure quelle alternative avant en période de crise et de forte inflation les investisseurs n'avaient pas beaucoup d'alternatives comme valeur refuge si ce n'est l'or mais l'or n'est pas si accessible que ça en général il va falloir passer par un broker qui ne fera pas de livraison et gardera l'or dans ses coffres moyennant des frais ou alors vous pourrez vous faire livrer mais le coût est relativement élevé et valable que pour une certaine quantité je ne vais pas aborder leur papier qui pour moi n'apporte pas les mêmes garanties que leur physique donc aujourd'hui se pose sérieusement la question de voir le bitcoin comme une nouvelle valeur refuge en effet celui ci est bien plus accessible à l'achat et vous pouvez très facilement le détenir chez vous sans encombrement ou risque de vol on a pu observer lors de crise dans certains pays une hausse de la demande en bitcoin par les habitants de ces derniers cela a été le cas avec le vénézuéla l'iran et même la turquie l'été dernier mais alors quel est le problème me diras tu eh bien ce que reproche les spécialistes au bitcoin c'est sa volatilité tu le sais le bitcoin a une forte tendance à faire les montagnes russes les prix pouvant perdre 15% ou plus dans une journée c'est sûr que pour celui qui recherche la stabilité ce n'est pas terrible pourtant ceux qui mettent en avant ce problème omettre selon moi un point très important la plupart des gens qui investissent intelligemment dans l'or ne le font pas pour spéculer puisqu'il existe d'autres placements bien plus rentables ils le font pour se prémunir en cas de crise financière l'or n'est donc pas un actif pour générer de la rentabilité jusqu'à que cette crise arrive en général les performances de l'or sont faibles mais son avantage est que son prix est relativement stable si on revient sur le bitcoin lui son prix est hyper volatil mais si on le considère comme une valeur refuge tout ce qu'on lui demande c'est de préserver la valeur de notre investissement à un moment précis une crise que le prix perde 15 20 ou 30% avant que cela arrive n'est pas agréable pour notre psychologie mais n'enlève rien à sa capacité à préserver notre argent le moment venu et ce sans parler du fait que le prix du bitcoin ne cesse de croître depuis sa création en 2009 attention je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire j'expose seulement mon analyse sur le bitcoin en tant que valeur refuge étant un actif très jeune il est difficile de dire s'il sera toujours là dans cinq ans ou dix ans ou s'il tiendra vraiment le rôle de valeur refuge lorsque la crise arrivera mais personnellement j'y crois je pense qu'une crise de l'euro par exemple serait un catalyseur de la demande en bitcoin que l'on sous-estime grandement en conclusion je tenais à préciser que ce point de vue n'est pas là pour opposer l'or et le bitcoin mais simplement petit 1 de tenir compte du fait qu'il peut jouer parfaitement ce rôle quelle que soit sa volatilité petit 2 qu'un jour les experts qui préconisent d'avoir environ 5% de son capital en or pourrait également dire qu'il faudrait avoir 5% de btc donc pas l'un à la place de l'autre mais les deux pour plus de sécurité voilà pour mon analyse et mon avis sur le bitcoin en tant que valeur refuge ma dernière vidéo a pas mal fait réagir tiens à préciser que le but n'était pas de stigmatiser tel ou tel youtubeur qui fait de l'analyse technique ou d'opposer l'investissement et le trading personnellement je suis plus investisseur mais je sais qu'il est important d'avoir quand même des notions datées pour optimiser ses performances après chacun voit midi à sa porte avant de terminer je le répète n'oublie pas de télécharger ton guide de l'investisseur débutant c'est gratuit c'est en description et surtout n'hésite pas à me faire des retours sur le guide mais également sur la vidéo du jour merci à toi d'avoir suivi cette vidéo sois prudent avec ton argent et je te dis à bientôt ciao merci